Bienvenue sur Addicted, le village des addictions. Je suis Michel Reynaud, professeur de psychiatrie et d'addictologie et président du fonds Action Addiction, qui a conçu et soutenu le portail Addicted, le village des addictions. À qui s'adresse concrètement le portail ? Concrètement, le village est composé de maisons. Chaque maison correspond à une population avec ses propres centres d'intérêt. Il peut s'agir des patients, des familles, des jeunes, des professionnels de santé, hospitaliers, médico-sociaux, libéraux, des chercheurs, puisqu'il y a un centre de recherche, une maison de la presse pour les journalistes, les pouvoirs publics. Il y a donc les possibilités pour chacun de trouver exactement la réponse aux questions qu'il se pose. Que peut-on trouver dans une maison ? Par exemple, pour quelqu'un qui s'interroge sur sa consommation ou sur celui d'un de ses proches, s'il va dans la maison des patients, il trouvera d'abord une explication sur ce qu'est l'addiction, quels sont les facteurs de vulnérabilité, les facteurs de risque. Et puis ensuite, il trouvera des outils informatisés qui permettent d'évaluer sa propre consommation, son risque, son existence ou pas d'une dépendance ou d'une addiction. Il trouvera des accès à du téléphone, une aide téléphonique ou un chat. Et puis, il trouvera également, par géolocalisation, l'accès à tous les partenaires qui pourraient lui être utiles, médecins libéraux, centres de consultation médico-sociaux, centres de consultation et hospitalisation. Donc, tout ceci avec une géolocalisation qui permet de trouver au plus près de chez lui le bon partenaire. Il aura également accès à toutes les réunions des associations d'entraide de patients. Quelles sont les addictions concernées ? Le village doit permettre de trouver les réponses et les orientations à toutes les addictions. Évidemment, l'alcool, le tabac, le cannabis, mais aussi les addictions comportementales, les addictions au jeu, les addictions au sexe. Et puis aussi, les autres produits entraînant une addiction souvent plus grave, tels que la cocaïne, l'héroïne, les nouvelles drogues de synthèse. Comment peut-on rejoindre le portail ? Alors, ce portail, il réunit déjà une grande partie des acteurs concernés, mais il est très ouvert. Si d'autres associations veulent nous rejoindre, elles sont les bienvenues. Et si vous voulez, qui que vous soyez, nous soutenir, vous avez... C'est très facile, il y a un bouton à cliquer, vous rentrez dans cette communauté si vous le souhaitez. Mais vous n'êtes pas non plus obligé de rentrer, et vous pouvez parfaitement visiter le village, maison par maison, ressource par ressource, vidéo, formation, offre d'emploi, actualité, tout ce que vous souhaitez dans votre champ d'intérêt. Si j'ose dire, je vous suggère de le visiter, et puis de le consommer sans modération ce portail. Merci.